Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un haul Primark. Alors pour celles qui me suivent pour les bons plans course, il n'y aura pas de vidéo bons plans course encore cette semaine, ça fait deux semaines. Il faut savoir que là j'utilise mon stock, j'ai racheté seulement quelques trucs frais, des légumes, des fruits, un peu de charcuterie, de la viande, j'ai pris qu'un poulet. Mais les bons plans course reviendront la semaine prochaine. Alors revenons au haul Primark, il y a déjà trois semaines que j'y suis allée, mais j'avais un peu la flemme en fait, j'ai la flemme de faire des vidéos aussi en ce moment. En plus c'est les vacances donc j'ai les enfants, mais bon là je me suis décidée, comme il n'y a pas de vidéo bons plans course, je vais vous faire le haul Primark. Donc j'ai pris quelques trucs pour moi, pas grand chose comme d'habitude et puis le reste c'est pour les enfants. En premier pour moi j'ai pris des chaussettes, comme ça c'est anti-transpirant en fait, c'est pour mettre dans les superstars, ça évite de trop transpirer et de les ruiner. Alors il y a cinq paires de chaussettes pour 4,50€. Ensuite je me suis pris un pantalon comme ceci, un pantalon fluide, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà. Un pantalon fluide à la cool quoi je veux dire, pour l'été ou même là pour le printemps. Et ça, ça coûtait 8€, il y avait d'autres coloris, moi j'ai pris noir à petits pois blancs. Ensuite j'ai pris un legging à 3,50€, donc rien d'extraordinaire. Ensuite j'ai pris deux paires de lunettes, donc une à 1€ qui est comme ceci. Alors elle est pas mal mais on voit bien que c'est des lunettes à 1€ parce qu'elles ne sont pas super confortables. On va dire que là si je fais comme ça, là ça me touche les cils, donc ça me gêne plus ou moins. Donc bon, c'est bon pour les avoir en dépannage avec les enfants qui vous cassent les lunettes assez régulièrement, c'est plutôt pas mal. Et j'ai trouvé celle-ci aussi à 1,50€ qui sont largement de meilleure qualité. La monture est beaucoup plus solide et elle dure plus dans le temps je pense. Donc 1€ et 1,50€ les lunettes. Il y avait plein de choix, il y avait des lunettes de couleur aussi, il y avait celle-ci en rose translucide un peu et tout. Mais moi ça me va pas, il faut me prendre des noirs. Ensuite on va passer aux affaires que j'ai trouvées pour Bilal et après je ferai Lilia du coup. Donc en premier je lui ai pris ceci. Alors je l'avais déjà cherché la fois d'avant mais on ne l'avait pas trouvé, il ne les avait pas encore reçues. Donc c'est une housse de couette et un oreiller Harry Potter. Donc ça coûte 16€. Alors je vais vous la faire voir, enfin rapide, je vais vous faire voir la tête d'oreiller en fait. Parce que c'est la même chose pour la couette. Mais je vais pas m'amuser à déplier la couette que j'ai déjà pliée. Donc vous avez la housse d'oreiller comme ceci. Et au dos c'est comme ça. Alors je la trouve super jolie cette parure là sur la housse de couette comme vous avez vu sur la photo tout à l'heure. C'est le château en grand avec l'espèce de doré, enfin bref doré blanc et noir. Mais je trouve que ça risque de mal vieillir. Puisque vous voyez là je l'ai lavé une première fois avant de lui mettre. Ensuite je lui ai mis, enfin moi je lave les draps des enfants tous les 10 jours à peu près. Et vous voyez en deux lavages. Et j'ai même, ah si je l'ai repassé ça la tête d'oreiller. En fait vous voyez ça commence à déjà décolorer. Déjà dès le premier lavage ça me faisait déjà une trace sur le noir. Donc bon c'est de bonne qualité si on veut. Mais je pense que c'est parce que c'est noir et ça risque de passer. Mais c'est pas grave il nous restera l'autre face blanche qui est tout aussi belle. Ensuite on va rester dans le rayon Harry Potter. Donc on a repris une tasse puisque moi j'en ai cassé une en fait en essuyant. Donc celle-ci elle coûte 6€. On a eu de la chance c'était la dernière et Bilal voulait retrouver à tout prix cette tasse là. Donc elle est comme ceci elle est assez grande. Ça pourrait même servir à la rigueur de peau à crayon. J'avoue c'est pas super pratique pour les enfants de boire comme ça. C'est trop incurvé là en fait. Mais bon il boit quand même dedans c'est pas grave. Ensuite toujours dans le rayon Harry Potter j'ai trouvé cette plaque là. Qui doit coûter je ne sais plus combien. Bonne question je sais plus où j'ai mis le ticket vu que ça fait 3 semaines qu'on y est allé. Je crois que c'était 3 ou 4€ la plaque. C'est une plaque en fer et là vous avez des petits aimants. Comme ça avec les petits pas. Donc on a pris ça pour éventuellement décorer la prochaine chambre de Bilal. Ensuite pour Bilal je lui ai pris un short alors qu'il coûtait 12€. Il est bleu ciel c'est lui qui a choisi la couleur. Il est plutôt pas mal. Derrière c'est assez classique. Voilà il y a la ceinture avec. Ensuite il s'est choisi ce short là en fait qui est plutôt pas mal. Il est violet clair et ça coûte 10€. Donc leurs shorts ils sont vraiment vraiment pas chers et ils sont plutôt pas mal. Ensuite il s'est choisi ce t-shirt là. Alors j'avoue au niveau des t-shirts il n'y a vraiment pas grand chose. Ce n'était pas très très beau. Mais bon on a quand même réussi à trouver celui-ci pour aller avec le short d'avant d'ailleurs. Ensuite on a trouvé celui-là qui est franchement pas terrible mais bon ça va. Alors au niveau des t-shirts c'est 2,30€ celui d'avant et celui-là 1,50€. Bon au pire après ça peut servir en haut de pyjama quoi. Et par contre on a trouvé celui-ci. Alors c'est un t-shirt puissance ça coûte un peu plus cher. Je vais vous dire le prix tout de suite. Celui-ci coûtait 8€ mais il est vraiment top. Et puis Bilal adore jouer à Pacman. Donc voilà je lui dis vas-y tu peux prendre celui-ci. Entre deux j'ai repris des lingettes comme ceci, des lingettes pour les toilettes. Je ne sais pas combien ça coûte. Il n'y a pas de prix ça doit être genre 1,50€ les deux paquets. Maintenant on va passer à Lila. Donc elle s'est repris une tasse parce qu'elle en avait cassé une. Une petite de la Reine des Neiges ou je ne sais pas quoi. Donc celle-ci coûte 3,50€. Il y avait des tirelires super super jolies de Marie. Mais bon je l'ai trouvé un peu cher. On va attendre que ce soit les soldes. Ensuite pour Lila donc je lui ai pris des robes. Alors je lui ai pris celle-là. Voilà elle est super jolie. Ça me rappelle une collection ancienne de la marque Catimini. Ils avaient sorti des fringues un peu dans ce style il y a quelques années de ça. Mais bon je la trouve super jolie. Et au niveau du dos c'est comme ça. Celle-là c'est elle qui l'a choisie. Franchement elle est super jolie. Elle est bien doublée et tout. Et elle coûtait 12€. Donc ça va pour une robe de cette qualité. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite on va rester dans les robes. Pour le coup alors celle-ci c'est moi qui l'ai trouvée. Je vous la fais voir à l'envers. Donc elle se présente comme ceci pour le haut. Ensuite dans le bas vous avez des motifs de la jungle on va dire. Et au dos vous avez un petit nœud comme ceci. Alors celle-là elle est vraiment pas chère. Elle coûte 5€. Et franchement elle est super super jolie. Ça vaut une robe de chez H&M quoi qu'on va payer 10-12€ on va dire. Voir plus que ça. Voilà elle est vraiment magnifique celle-là. Ensuite une autre petite robe justement en parlant de chez H&M. Qui coûte 5€ chez Primark. Voilà c'est une petite robe comme ça toute simple. En fait dans le style des robes à 4,99€ là qui vous font chez H&M aussi. Mais cette année franchement chez H&M il n'y en a pas qui me plaisent. Donc je lui ai pris celle-ci. Ça lui plaisait aussi. C'est un chat licorne dessus. C'est super. Donc 5€. Ensuite pour 3€ un petit t-shirt comme ça. J'ai trouvé les motifs sympas. Ça change un peu ces motifs là on va dire. Ensuite un autre petit t-shirt. Alors cette fois-ci avec des arcs-en-ciel ça coûtait 2€. Voilà vraiment pas cher. Ensuite un autre petit t-shirt tout blanc avec des petites fraises à 2€ aussi. Un peu plus long derrière que devant. Voilà leur t-shirt il ne bouge pas en fait. Sachant que des fois pour Bilal en fait il y a des t-shirts qui lui ont fait 2 ans, 2 étés. Et les trucs ils n'ont toujours pas bougé. Bon je sais que je prends soin du linge aussi. Mais quand même faire 2 ans avec les mêmes t-shirts et que ça ne bouge pas. C'est quand même de la bonne qualité. Surtout pour des t-shirts. Ensuite alors un autre t-shirt. Ça c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est un truc qui change de couleur là. C'est elle qui l'a choisi. Donc c'est un arc-en-ciel. Et puis vous pouvez le mettre tout argenté. Donc ça coûte 5€. C'est toujours la même forme. C'est plus long derrière que devant. Voilà et pour terminer un t-shirt que j'aime bien. Celui-ci c'est moi qui l'ai choisi. Il coûtait 2€. Et vous avez un gros donut dessus. Pour tout ce qui est t-shirt. Et pour terminer j'ai fait la rasia sur tout ce qui est legging petite fille. Short cycliste que j'achète d'habitude chez H&M. Mais là comme il y en avait chez Primark et que c'est deux fois moins cher. J'en ai profité pour en prendre. Donc j'ai pris un legging rose à petit poids blanc qui coûte 3€. Un autre legging tout simple qui coûte 2,50€. Un noir toujours pareil 2,50€. Alors ça c'est des leggings 3 quarts que j'achète d'habitude chez H&M. Bon chez H&M c'est pas si cher que ça. Ça doit être 5€. Mais là c'est 2,50€. Donc c'est moitié prix. Ça fera le même effet on va dire. Et puis j'en ai pris un gris. Toujours au même prix. Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était assez court. Maintenant je suis assez raisonnable en ce qui concerne Primark. Puisque j'y vais un peu plus souvent qu'avant. Avant j'y avais tous les 6 mois on va dire. Et maintenant j'arrive à y aller tous les 2 mois. Donc du coup je me charge au moins. Je prends ce dont j'ai besoin tout simplement. Donc j'y retournerai bien dans quelques temps. Juste pour voir ce qu'ils ont en sandalettes. Et peut-être voir le rayon femme. Parce que comme je vous l'ai dit. Je commence par le rayon enfant. Et puis au bout d'un moment ça me saoule. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Que la dernière fois j'y suis allée le week-end. Donc c'était blindé. Là j'essaierai d'y aller en semaine. Quand les enfants seront à l'école. Donc voilà c'en est tout pour cette vidéo. La semaine prochaine ce sera un nouveau bon plan course. Sur ce je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501